question 15 quelle est la date de la première vente par produit une fois de plus un tableau croisé dynamique onglet insertion tableau croisé dynamique ma liste est sélectionnée il va créer une nouvelle feuille pour mon tableau croisé dynamique j'ai donc cliqué sur ok dans cette nouvelle feuille je retrouve mon canevas où je vais devoir descendre les champs quelle est la date de la première vente c'est le champ date qui est concerné mais attention ce champ date et c'est pour ça que on ne clique pas sur les petites croix laisse pas faire à l'ordinateur quelque chose qu'on doit faire nous même on vient glisser le champ dans la zone concernée alors là ce n'est pas en étiquette de ligne que je veux la date pour une fois mais en valeur en effet je souhaite connaître la date la plus ancienne et pour ce faire je vais aller dans paramètres de champ chercher la fonction mine les dates sont des chiffres d'ailleurs si je me contente ici de mettre la fonction mine on voit apparaître ce 40 179 ce chiffre et pas une date et bien en fait pour excel 40 179 c'est une date et donc ce n'est qu'une problématique de format dans paramètres de champ il me faut aller sur format de nombre pour lui spécifier non pas que nous sommes en monétaire comme nous en avions l'habitude mais qu'il s'agit d'une date et je vais pouvoir opter pour le format date qui me convient ici une date en tout lettre où apparaît le jour ok ok j'aurai donc la première date il me reste le champ produit à faire descendre pour avoir par produit la date de la première vente par produit donc on peut tout à fait faire un mine sur une date en le faisant descendre dans la zone de valeur il faut simplement penser à bien changer le format de la cellule pour lui dire que c'est une date sans quoi vous allez voir des 40 mille et quelques et vous n'allez pas comprendre ce qu'il se passe j'ai terminé je peux donc masquer les divers outils qui m'ont permis de créer mon tableau croisé dynamique renommer les champs de façon à rendre plus clair mon tableau croisé ici la date de la première vente et enfin aller dans l'onglet création des outils tableau croisé dynamique afin de lui appliquer une mise en forme de type style automatique voilà dans cette question nous avons vu que nous pouvions grâce à la fonction mine obtenir la date la plus ancienne dans un tableau croisé dynamique 1 1 1 1 1 2 1 2 3